Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. 43ème jour aujourd'hui, on doit aujourd'hui ramener pas mal d'enfants à l'hôpital, qu'on doit soigner, on doit aussi, la distribution c'est tous les jours de toute façon, acheter du matériel parce que le toit d'une des maisons qu'on est en train de construire va commencer et on va aussi faire un toit pour que les enfants qui mangent, ils se mangent à l'abri du soleil. La pâtissière va faire une distribution le matin, parce qu'on travaille désormais avec une pâtissière qui nous demande du travail, vu que tous ceux qui nous demandent du travail, on les accepte en fait, vu que le salaire ici il est vraiment pas énorme, en plus on le double, mais tous ceux qui nous demandent du travail, on les accepte parce que le salaire tout simplement est pas cher et ça me fait mal au coeur de refuser des gens qui veulent travailler, tout simplement. Les amis, regardez, kick banane, supplément banane, parce que j'aime beaucoup les kicks à la banane, c'est incroyable. J'ai déjà mangé la moitié, la petite aussi, et là il y a des brioches, incroyables les brioches, regardez. Incroyable, des brioches sucrées, ici aussi, brioches sucrées, gentilles, merci. Bon les amis, très très grosse journée, de là à l'arbre, il y a 10 mètres, c'est-à-dire que là on va mettre un toit de 10 mètres, comme ça, tout en inox, pour que tous les enfants puissent manger à l'abri, c'est-à-dire que là, tout ça, ça sera un toit, juste à l'abri. Bon les amis, je vous explique, là on est sur le puits numéro 2, qui est juste là. On a bientôt demain, là vous pouvez voir le sable là, il est muide, vous voyez, voilà. Allez, vraiment, on est content, beaucoup, beaucoup de boulot, mais on lâche rien. Ça y est, elle s'est réveillée, elle en forme. Les amis, regardez ce qui sort du puits, carrément, il y a des fossiles. Au moins, c'est quelqu'un d'un gris, wow. Oh, il y a des coquillages dans les pires, les amis, c'est un truc de ouf. C'est trop que t'es chaud, mais. Oh, non, incroyable, incroyable. Imaginez, ils sont coincés, c'est incroyable. Ils sont coincés, les amis. Il est 4h30, je suis réveillé déjà, je suis très fatigué, ouais. Pourquoi je me suis réveillé aussi tôt ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai aidé une famille. Et pour me remercier, ils vont faire le sacrifice du zébu. Et à ce qui paraît ici, la tradition, c'est que le sacrifice du zébu doit se faire avant le lever du soleil. Ça apporte chance pour eux, leur famille et tout ça. On respecte les façons de penser de chacun. On respecte les traditions de chacun. Même si on n'y croit pas, on respecte quand même. Du coup, voilà pourquoi je suis déjà réveillé. Et on va direction le village. J'attends Romain et Edi et on y va. Je suis éclaté.